Générique Comment définir les modèles économiques des pays avancés ? Vous vous souvenez peut-être que dans une précédente émission, nous vous avions présenté une modélisation du monde en mettant délibérément le projecteur sur trois zones, Union Européenne, Etats-Unis et Asie sino-japonaise, qui représente à elle seule près des trois quarts du PIB mondial. Nous avions alors classé ces pays en cinq catégories, les globalos financiers, les mercantilistes, les rentiers, les autocentrés et les pays européens intermédiaires. Ces cinq catégories, elles ressemblent à de véritables business models et elles permettent de comprendre les équilibres ou plutôt les déséquilibres actuels. Alexandre Mirly Courtois, bonjour. Bonjour. Alors première question, est-ce que l'on retrouve les pays développés dans chacune des cinq catégories que je viens d'énoncer ? Eh bien en fait, non. On retrouve les pays développés dans seulement trois catégories. Les globalos financiers, un modèle qui ne concerne que les pays avancés. Les pays mercantilistes, une catégorie qui comprend des pays avancés mais aussi des économies émergentes. Et enfin, les pays européens intermédiaires dont le modèle est terriblement déstabilisé. Alors si je me souviens bien, les États-Unis et les Royaumes-Unis, c'était les deux exemples que vous aviez donnés pour définir, pour illustrer ce qu'était un globalo financier. Deux économies qui se caractérisent par la puissance de la finance. Oui, mais pas seulement. Alors c'est vrai, ce modèle repose d'abord sur la force de la finance. Au Royaume-Uni par exemple, les services financiers et l'assurance, concentrés autour de la city, c'était avant la crise d'environ 10% du PIB. A comparer au 5,5% de la France, qui n'est pourtant pas la dernière en la matière. Mais ce modèle, c'est aussi la surpondération de la consommation des ménages dans la formation du PIB, comme le montre la comparaison entre les États-Unis et l'Allemagne. Les dépenses des Américains forment 71% du PIB. Celle des Allemands, 56%. C'est 15 points de PIB de différence. C'est ça aussi, un facteur clivant. Au même titre, deux autres facteurs distinctifs de ce modèle de développement, que sont l'allègement relatif de l'industrie et ce qui est lié. Un déficit chronique de la balance commerciale et de la balance courante. Je vous interromps tout de suite. Tout ça n'est-il pas déjà un peu dépassé ? Parce qu'on parle justement de réindustrialisation aux États-Unis, avec comme conséquence un rééquilibrage des équilibres extérieurs. Donc si c'est le cas, cela fait au moins deux conditions du modèle qui ne sont plus respectées. Vous avez parfaitement raison. Mais il faut bien comprendre que les modèles de développement des pays ne sont pas figés. Tout simplement parce que poussés à bout, ils ne sont plus soutenables. Dans le cas des globalos financiers, c'est sur la contrainte extérieure qu'ils viennent se heurter. C'est ce qu'a montré la récession de 2008. Les déficits ne peuvent être des puits sans fonds, car se pose en bout de course le problème de leur financement. Alors j'en reviens à ma question, car vous n'y avez pas totalement répondu. Les États-Unis ne sont-ils pas en train de changer de modèle ? Alors plus clairement, ma réponse est non. Car s'il ne faut aucun doute que le trou de la balance courante américaine a été en partie comblé, grosso modo le déficit a été divisé par deux depuis 2006, il n'en demeure pas moins colossal, avec près de 500 milliards de dollars. Et 500 milliards de dollars, c'est 3% du PIB. Quant à la tentative de comeback industriel des États-Unis, rendue possible grâce à l'exploitation des gaz de schiste, il faut là aussi raison garder. La remontée par rapport au point bas de la crise semble certes spectaculaire, avec une hausse de plus de 19%. Mais il faut que vous gardiez à l'esprit que près de 4 ans après le déclenchement de la crise, la production manufacturière restait inférieure de plus de 5% à son niveau de 2007. Fondamentalement, les modèles de développement des États-Unis, comme celui du Royaume-Uni, restent donc les mêmes. Mais je vous le conseille, ils deviennent moins purs. Alors ce glissement vers des modèles moins purs, comme vous dites, est-ce qu'on le retrouve aussi du côté des pays mercantilistes, je pense notamment à l'Allemagne et au Japon ? Alors peut-être juste pour mémoire, pour être bien compris. Oui, je rassemble sous le vocable mercantiliste les pays qui tirent leur force de l'industrie, grâce à des entreprises ultra-compétitives, ce qui leur permet d'accumuler des excédents extérieurs. Et les excédents sont d'autant plus importants que la demande domestique est atrophiée, en raison du contrôle très strict des salaires, condition sine qua non pour rester compétitif. C'est une vraie stratégie coordonnée par les autorités. À cela s'ajoute un trait démographique très particulier. Ce sont des pays marqués par une population vieillissante, voire en déclin. Et dans ce bloc des mercantilistes, j'ai introduit une distinction entre les mercantilistes ateliers d'une part, et de l'autre, les mercantilistes avancés, où se trouvent, comme vous l'avez mentionné, l'Allemagne et le Japon. Alors vous venez de nous replanter le décor, mais qu'en est-il de l'évolution de ces deux pays mercantilistes que sont le Japon et l'Allemagne ? Tant-il eux aussi de rééquilibrer leur business model ? D'ailleurs, à la lecture des revendications salariales des principaux syndicats allemands, cela semble assez clair. Et pourtant, la réponse est beaucoup plus complexe. Et je vais commencer par le Japon avant de revenir sur le cas allemand. Car à la lecture de l'évolution de la balance courante japonaise, on pourrait conclure, et cela de façon quasi certaine, à un changement de cap radical. Comme vous pouvez le voir, la trajectoire est quasiment rectiligne et plongeante. Sur les six derniers mois, la balance courante a été déficitaire deux fois. Cela ne s'était plus produit depuis novembre 1982, c'est-à-dire plus de 30 ans. Alors, si je suis bien votre démonstration, le Japon est en train de changer radicalement de modèle. Eh bien non, pas du tout. La détérioration de sa balance courante n'est pas le signe de la volonté d'un changement de modèle, mais d'un modèle attaqué, attaqué à la fois par les mercantilistes ateliers qui montent en gamme. Pensez à la Chine. Désormais moins compétitive sur les biens de consommation, la Chine s'est déjà tournée vers les biens d'équipement, à plus forte valeur ajoutée, à plus haute technologie. Précisément là où se situe le cœur de l'offre japonaise. Une offre déjà fortement concurrencée par le formidable essor de la Corée du Sud, dont les excédents atteignent des niveaux records. Et c'est bien pour revitaliser leur modèle de croissance que le nouveau gouvernement japonais s'est lancé dans une guerre totale d'échanges. Et c'est le sens qu'il faut donner à la volonté de la banque centrale japonaise de doubler la base monétaire en deux ans. Alors oui, on comprend bien ce qui se passe au Japon, mais pour en revenir à l'Allemagne, les hausses négociées de salaires montrent que le gouvernement, finalement, mise un peu plus sur la demande domestique, c'est donc qu'il remet en cause l'un des éléments essentiels du modèle mercantiliste. Non, l'Allemagne ne change pas de modèle. Certes, elle l'adoucit quelque peu à la marge, mais sur le fond, rien ne bouge. Aux de saleurs, oui, mais pas pour tout le monde. Et c'est sur fond d'une démographie déclinante en tendance. Je n'y vois d'ailleurs qu'une concession conjoncturelle, car dès que nous sommes sur des temps longs, pas de doute possible. Car il faut dire les choses clairement, toute la stratégie allemande est orientée vers le renforcement de ses avantages naturels qui en ont fait un pays mercantiliste. J'en veux pour preuve sa stratégie fiscale. On parle beaucoup des paradis fiscaux. Mais si on regarde froidement la carte de l'impôt sur les sociétés en Europe, ce qui saute aux yeux, c'est que l'anomalie est en son cœur. Bénéficiant déjà d'un super bonus géographique en étant au cœur de l'Europe, elle organise dans le même temps une véritable dépression fiscale en faveur de ses entreprises. D'abord parce que le taux d'impôt sur les sociétés en Allemagne n'est que de 15%, sur sa partie occidentale, il était de 25% en 2008. Ensuite, parce que l'appareil productif sous-traite une grande partie de sa production dans les PECO. Et ce fameux Interland bénéficie également de taux d'imposition très faibles, entre 19 et 20%. Alors si je vous suis bien, la leçon à tirer de tout cela, c'est que l'Allemagne, pour se consolider, pour consolider son modèle, fait feu de tout bois et renforce ses privilèges naturels par des avantages construits. Mais si l'on s'intéresse maintenant à la dernière catégorie de pays que vous définissez, ce sont les économies européennes intermédiaires, l'Espagne, l'Italie, la France. Ce sont eux aussi des pays qui ont vu leur modèle économique sérieusement bousculé. À ça, pour le moins. L'Espagne, que l'on pouvait qualifier d'État floridien, avec une économie reposant sur l'hypertrophie de la construction, de la consommation et du tourisme, a été balayée par l'explosion de sa bulle immobilière. L'Italie, très proche du modèle mercantiliste, est en plein doute. Son industrie subit en effet les coûts de boutoir de la concurrence allemande et la surévaluation de l'euro. Quant à la France, c'est aussi un pays à tradition industrielle, avec en plus de puissantes multinationales, qui a cru pouvoir jouer la carte du modèle globalo-financier, comme les anglo-saxons. Vous voulez donc dire que le modèle économique de la France se trouve finalement dans une impasse stratégique ? Oui, car la France a joué contre nature en soutenant sa consommation plutôt que ses entreprises et en se désintéressant de son tissu de PME et d'ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Cette stratégie l'a conduite à l'échec. Ces multinationales regardent aujourd'hui davantage vers le grand large que vers le marché national. Notre appareil productif n'est plus compétitif et très affaiblit pour les mêmes raisons que l'Italie. De plus, comme les autres économies intermédiaires européennes, elle subit de surcroît les conséquences des politiques d'austérité. Nous cumulons ainsi les déficits structurels du commerce extérieur et de la balance courante, désindustrialisation, perte de vitesse de la consommation. Et on ne voit vraiment pas comment le pays va se repositionner. Les mesures en faveur des entreprises ne sont pas encore assez décisives pour retrouver un modèle économique cohérent. En fait, toutes ces économies sont déboussolées. Mais ce ne sont pas les seules d'ailleurs. Alexandre Mirly-Courtois, vous nous parlerez très bientôt des pays émergents, parmi lesquels des puissances comme la Chine voient également leur modèle bousculé. D'ici là, merci pour ces explications. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada